Donc en fait le radon c'est bêtement un gaz et son inconvénient c'est qu'il est radioactif et là dans ce qui nous concerne pour le radon c'est un rayonnement de type alpha c'est à dire de très très courte longueur d'onde. Quand le gaz est dans nos poumons il est capable de toucher nos petites cellules pulmonaires. Donc il provient de l'uranium. L'uranium qui est un métal et qui est dans toutes les roches anciennes les granites en particulier ou les roches éruptives etc c'est dans le sol et ça devient à un moment donné du radium mais après le radium en fait ça devient un gaz et le gaz il a deux possibilités soit il reste dans le sol ou soit il est emmené par l'eau ou emmené par l'air qui se promène dans le sol et on peut le retrouver dans notre ambiance. Il va passer par différentes étapes du polonium, du plomb, du bismuth, etc. Donc il a huit descendants et ces huit descendants eux mêmes relarguent un rayonnement qui peut être alpha ou bêta et s'ils restent dans nos poumons ils vont aussi taquiner nos cellules pulmonaires. Donc le radon lui-même il n'est pas dangereux. Le danger vient de sa désintégration et de la présence de ses descendants. Alors voilà on le trouve dans le sol par nature dans l'eau et dans l'air c'est là où il circule. Le radon en temps gaz est extrêmement soluble dans l'eau. Donc il y a par exemple une commune dans dans le sud ouest sud-est de la France par exemple qui est qui est installée au dessus d'une plaque de calcaire de plus de 3 km d'épaisseur. Eh bien on arrive à trouver du radon quand même en surface parce que l'eau fait migrer par les mouvements de convection de l'eau arrive à faire migrer le radon jusqu'au jusqu'au niveau du sol. Plus l'élément qui contient le radon est petit plus il a de capacité à s'échapper. Et donc c'est pour ça qu'on trouve en particulier sur Quimper une zone une zone qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain. Le cisaillement sud-armoricain c'est la confrontation de deux plaques tectoniques et ces écrasements là qui sont situés sur une bande qui va grosso modo de la voie des traits passants c'est jusque dans le jusque dans le limousin. Ce sont des zones sur lesquelles on trouve entre autres les mines d'uranium. On n'en trouve pas que là mais sur cette sur ce cheminement là il y en a quand même pas mal. Donc le principe d'échappement la roche ça traverse le sol et ça arrive dans le bâtiment. Quand il y a un bâtiment sans ça l'exhalation se fait dans l'environnement extérieur où les concentrations sont en général faibles. Alors l'unité pour caractériser la présence du radon s'exprime en becquerel par mètre cube. Une désintégration par seconde c'est un becquerel par mètre cube. Quand on fait des mesures dans l'habitat ou ailleurs donc ça s'exprime par des valeurs qui peuvent aller de de pas grand chose jusqu'à plusieurs en fait c'est plusieurs millions plusieurs millions de becquerel. La maison bretonne entre 20 et 2000 là moi je pourrais rajouter un 0 au 2000 voilà c'est plutôt entre 20 et 20 milles. Eh bien pour bien faire dans les bâtiments occupés il faudrait pas que ça dépasse 300 becquerel par mètre cube en sachant que certains pays ont des valeurs qui sont plus faibles que cela mais si chez nous on arrivait déjà à traiter jusqu'à 300 ça serait ça serait assez sympa. Donc 300 références donc ça peut aller de zéro c'est à dire que quand on ouvre les portes et les fenêtres d'une habitation on peut ventiler suffisamment pour qu'il y ait plus de radon à l'intérieur. Par contre quand on referme portes et fenêtres et qu'il y a des pénétrations qui existent on peut avoir des pointes de concentration qui dépassent les 30 000, 40, 50 000 d'accord ? La moyenne peut être relativement plus faible mais ponctuellement on peut avoir des valeurs extrêmes. On voit bien que l'exposition des personnes par exemple c'est pas simplement la pointe ni haute ni basse. Donc c'est la moyenne de ces valeurs là qui est pour le moment représentative de l'exposition des personnes. Bon en ce qui concerne le risque pour le moment ce qu'on en sait c'est qu'il est cancérigène pulmonaire. Ça veut pas dire qu'il n'a pas d'autres effets mais les autres effets pour le moment ils sont pas ils sont pas repérés, stabilisés etc. Par contre sur la partie cancérigène ça c'est ça c'est sûr. C'est la deuxième cause c'est la deuxième cause de cancer du poumon en sachant que la première cause c'est le tabac. Que le risque pour les fumeurs qui vivent dans une maison radonnée c'est un risque qui est multiplié entre 20 et 30. En Bretagne des stats ont été faites là pour essayer d'estimer l'excès de cancer du poumon par ici et c'est ressorti autour de 300 décès par an sur la Bretagne. C'est à dire grosso modo l'équivalent du nombre de morts sur la route. Le radon comme on entend souvent parler il existe depuis longtemps mon grand père il est mort il était certainement très vieux ma grand mère aussi et pour autant il y avait du radon. Mais en fait il y a eu deux événements particuliers qui se sont déroulés là depuis une cinquantaine d'années c'est que on passe énormément de temps dans des zones. Alors là c'est le logement mais si on rajoute les locaux fermés dans lesquels on travaille par exemple c'est encore un peu plus de dix heures par jour de 16 heures par jour. Et donc passer un temps beaucoup plus important dans son logement ça a été exposé forcément plus longtemps. la chose la chose qui qui vient compléter cette partie là c'est l'évolution de l'habitation. Donc alors nos ancêtres qui vivaient déjà pas très vieux ils mourraient certainement de plein d'autres choses mais pas du radon c'est sûr à cette époque. Les bâtiments étaient hyper ventilés parce que l'étanchéité des portes et des fenêtres était ce qu'elles étaient. C'était pas recherché on se protégeait forcément du climat mais il n'y avait pas une recherche d'étanchéité parfaite et en plus il y avait une nécessité de d'arrivée d'air pour le fonctionnement des cheminées. Les gens vivaient beaucoup à l'extérieur donc leur risque en tant que tel le risque individuel il était extrêmement faible. Ce qui n'est plus du tout notre cas. Et l'étanchéité qu'on a pu rechercher a un avantage en termes d'économie d'énergie à un inconvénient quand on maîtrise pas les systèmes renouvellement d'air. Ce qui est le cas. On sait que comme les bâtiments sont de plus en plus étanches les seuls moyens dont on dispose actuellement sérieusement pour les bâtiments individuels c'est quand même la ventilation mécanique. Et cette ventilation mécanique elle doit être générale et permanente. C'est les notions qu'il faut jamais oublier générale et permanente. Lorsqu'on a des gens qui interviennent sur la rénovation de leur logement ancien, ils changent leurs fenêtres, leurs portes, ils calfeutrent un petit peu plus leur volume et la ventilation passe souvent à la trappe. Alors après je vous dis pas les dégâts dans les habitations c'est assez terrible. Et forcément le radon qui était là auparavant pouvait sortir, à partir du moment où on met une cloche par dessus, il reste à l'intérieur et les personnes ont des concentrations qui sont beaucoup, qui ont beaucoup été augmentées parce que en fait les travaux ont mis, enfin ont modifié les conditions de ventilation naturelles qui existaient auparavant. Alors déjà avant c'était pas forcément terrible mais après c'est encore pire. Donc c'est pour ça qu'on fait la mesure sur deux mois de façon à avoir quelque chose qui soit proche de l'exposition des personnes. C'est proche de la concentration moyenne. L'exposition des personnes c'est aussi le temps qu'ils passent face à cette présence là. Ne pas tout mélanger non plus. Donc voilà ça c'est pour donner un sens aux valeurs qu'on peut relever. C'est un exemple. Donc si par exemple la valeur moyenne annuelle qu'on utilise avec le dosimètre passif, si on dit qu'elle est dans l'intervalle de 110 à 120 par exemple, et bien on peut pas la comparer tout à fait à une moyenne mensuelle qui pourrait, dont la moyenne peut être beaucoup plus large. Et puis la moyenne nuit, la moyenne jour, c'est forcément des choses différentes parce que la moyenne jour, il y a de la circulation, il y a des ordinateurs de portes et de fenêtres, alors que les moyennes nuits, on est plutôt fermé. Et si on est fermé, il y a des concentrations beaucoup plus importantes. Alors il y a un certain nombre d'années, il y avait le service bâtiment ici qui enfin un service bâtiment, je n'annoncerai pas la structure en question, qui tous les ans faisait des mesures dans un certain nombre de locaux. Et curieusement, il trouvait jamais la même chose. Parce qu'il voulait que ce soit exactement la même valeur. On s'en fout, déjà le dosimètre il est pas aussi poissy que ça. Et puis les émissions de radon changent sans arrêt. Il n'y a qu'à voir. En plus, quand l'occupation intervient aussi sur le renouvellement d'air, forcément, si on avait la même chose d'une année sur l'autre, ça serait le luxe. Et puis ça nous servirait à quoi ? L'important, c'est de savoir, est-ce qu'on est impacté faiblement, moyennement ou fortement ? En fonction de ça, on prend des dispositions. Donc ne pas chercher la précision là où ce n'est pas utile, mais plutôt regarder le niveau de risque que ça nous fait atteindre. Alors, on parle de radon domestique principalement quand on parle de l'habitat. De l'habitat. Donc pendant une bonne vingtaine d'années, c'est-à-dire dans les années 80 à 2000, il y a eu des campagnes de mesures dans tous les départements. Les départements où les concentrations moyennes sont les plus fortes, c'est quand même les départements où on a des massifs anciens les plus remarqués. Donc on voit le massif central, la Bretagne là-bas, le Jura, etc. Un petit peu dans les Alpes et tout. Ces mesures-là ont permis en 2000 de faire ce qu'on appelle un atlas, l'atlas radon. Et tout ça a été publié et se retrouve sur le site de l'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Et il a été décidé à partir de cet atlas que les départements dont les moyennes des mesures dépasseraient 100 becquerelles seraient considérés comme des départements prioritaires. Pas à risque, des départements prioritaires. Ça oblige les propriétaires d'établissements scolaires, tous les propriétaires d'établissements scolaires des 31 départements correspondants. Tous les propriétaires d'établissements sanitaires et sociaux, les propriétaires des prisons et des termes de ces départements-là à faire une mesure tous les 10 ans. Donc avec la CLCV, on a fait il y a quelques années une campagne de mesures sur concarno-cornois et agglomérations. On a obtenu 3300 mesures dans l'habitat et la moyenne, c'était 288. Puis le poil le double. Les deux années suivantes, la RS a fait de la distribution de dosimètres sur l'intégralité du département. La moyenne des mesures qui sont venues des presque 2000 dosimètres, ça a donné 350 becquerelles à quelque chose près, en moyenne. Ça vient du sol. Ça vient rarement du manteau de la cheminée en granit. Parce que souvent, on a la question, ma maison, elle est en granit, est-ce que c'est dangereux ? Non. Enfin, en général, il n'y a qu'un cas particulier, où ça peut être, c'est lorsque les gens ont utilisé de la pierre qui est extraite des mines d'uranium et qu'ils ont utilisé pour construire leurs murs. Les déchets de l'huile d'uranium, ça peut être utilisé aussi en remblée. Ça peut être utilisé en remblée de chemin, bien sûr, mais aussi des fois en remblée sous les bâtiments. Mais là, on peut purger quand même. Il faut passer la dalle, mais on peut purger. Par contre, si c'est les nuirs qui sont polluées par des baux d'uranium, là, il faut purger aussi, mais il faut tout nettoyer. Donc, les infiltrations qu'on a dans les bâtiments, c'est toujours un peu la même chose. C'est la fissuration, c'est les joints entre éléments, c'est les entrées et sorties des réseaux. Alors, les réseaux, en général, ça fait des gruyères. Le pire, pendant très longtemps, c'est l'électricité. Parce que les tableaux électriques comme ça, on a souvent une arrivée basse et un départ bas qui va irrider différentes pièces. Les systèmes de renouvellement d'air, c'est là où on dit que, par exemple, la VMC simple flux électrique, eh bien, elle favorise la pénétration du radon parce qu'elle met en dépression interne. On extrait l'air dans le bâtiment et on favorise son entrée par des entrées d'air qui, elles, sont déperditives en termes de pression puisqu'on régule le débit. Les pertes de charge qui est là, c'est l'écart de pression qui va permettre au radon de rentrer par les différents défauts de construction ou de vieillissement. Mais, dans beaucoup de cas, il y a des solutions assez simples qui permettent d'améliorer la situation. C'est vrai que tous les cas qui sont entre 300 et 700 Becquerel, avec très très peu de tarots, on peut réduire de façon très très importante. Alors, c'est d'abord en empêchant le radon de rentrer dans le bâtiment parce que forcément, si on le trouve dans le bâtiment, c'est qu'il est rentré quelque part. S'il est rentré quelque part, il faut chercher les entrées en question. Et ça, ça nécessite, on l'a vu, il y a des perforations, à boucher les trous, les fiorations dans le sol, etc. Il y a quand même un petit peu de recherche à faire, mais c'est quand même pas le bout du monde. Et puis, la dilution de la concentration, eh bien, c'est quelque chose qui tourne autour du renouvellement d'air. C'est vrai qu'une habitation qui est mal ventilée, le fait de renouveler son air plus normalement, ça va faire chuter sa présence. Enfin, quand on conseille, par exemple, d'ouvrir le matin pendant un quart d'heure, etc. Alors, ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire chuter le radon de façon permanente dans les habitations. Le traitement du radon, c'est pas simplement ouvrir et porter le fenêtre. Ça a une incidence, c'est sûr, mais 1, ça dépend des concentrations et 2, ça dépend de la perméabilité du bâtiment. Donc, traiter la perméabilité, traiter la ventilation, c'est dans l'ordre des choses. Bon, alors, pour empêcher le radon de rentrée, il y a forcément les techniques d'étanchement, c'est-à-dire les joints, les mastiques, etc., qu'on met en place. Les mastiques synthétiques, mastiques polyuréthanes, pour que ça ait des chances de survivre un certain temps. Ça peut être la mise en suppression du volume habité. Alors, actuellement, il y a une technique de ventilation mécanique par insufflation, Si on ne peut pas faire autrement, on met ça. Mais si on peut faire autrement, on ne met pas ça. Parce que c'est un peu le bordel. Et puis, la technique, à mon avis, prédominante quand on a des valeurs assez importantes, c'est la mise en dépression du sol. Alors, sous-jacent à la construction, ça faut vraiment que ce soit particulier, mais c'est la dalle du sol. C'est-à-dire que si ça, c'était mon plancher bas, ça serait dessous cette dalle-là que je mettrais en dépression. Donc, pendant longtemps, là, on n'avait pas beaucoup de solutions techniques par rapport aux artisans qui bossent. C'était essentiellement des maçons. Et donc, avec les maçons, ce qu'on arrivait à faire, c'était faire des tranchées ou faire des puissards. Et là, depuis une petite année, il y a un artisan qui fait de la mise en dépression dans des conditions un peu meilleures, avec recherche de continuité sous la dalle. Alors, c'est vrai que quand on retape une maison à plus ancienne, si on prend certains types de dispositions, on est quand même assez à l'abri. Si on construit en neuf, avec le même type de dispositions, on est aussi à l'abri. Après, sur les bâtiments qui ont pas été traités, il faut trouver des solutions. Voilà. Alors, je ne sais plus si j'insiste beaucoup sur la ventilation par ailleurs, mais la ventilation, le renouvellement d'air hygiénique, c'est-à-dire l'arrêté de 82 dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il est là pour avoir un renouvellement d'air hygiénique permanent. C'est ce qu'il faut, à mon sens, c'est ce qu'il faut retenir. Et quelque part, il est obligatoire. Alors, pas réglementairement obligatoire en tant que tel, mais il est obligatoire parce qu'il permet de pouvoir respirer normalement, en sachant que chacun d'entre nous, grosso modo, consomme, enfin, respire environ 15 mètres cubes d'air par jour. Il y a 15 mètres cubes d'air par jour qui passent dans nos poumons. Ah, quelque chose de pain, hein. Des coureurs un peu plus. Nous, un peu moins. On est moins rapides. Sur le vélo d'appartement ? Un subéro d'appartement. Ah oui. Là, t'as raison. Ça filtre davantage. Donc, 15 mètres cubes d'air. 15 mètres cubes d'air, oui, par jour. Il y a toutes les problématiques qui sont liées au traitement de l'humidité. L'humidité dans le logement, c'est le premier polluant. C'est le premier polluant parce que notre présence, c'est, grosso modo, par la respiration, 40 grammes de vapeur d'eau à l'heure et par personne. Alors là, on est sur un système, le système présenté, c'est de la double flux. Vous connaissez le principe de la double flux ? Oui. Bon. Il y avait un nom derrière moi. Il y avait ? Il y avait un nom derrière moi. Il y avait un nom derrière moi. Donc, grosso modo, ça fonctionne d'abord comme une simple flux. C'est-à-dire qu'on a une extraction dans toutes les pièces de service. La cuisine, salle d'eau, WC. Plusieurs WC, plusieurs salles d'eau suivant la taille de la maison. Où là, on a une extraction. Donc, la simple flux, c'est l'extraction dans ces pièces-là. La double flux, c'est d'abord l'extraction aussi dans ces mêmes pièces-là. Mais en plus, elle va faire un soufflage dans toutes les pièces principales. Alors, quand on n'est pas forcément idiot, on essaie de récupérer une partie d'énergie qu'on met dehors. Et théoriquement, on met un échangeur dans le question, là où c'est marqué échangeur, par exemple. Ce qui fait que l'air qu'on extrait, qui est de l'air chaud, humide, etc., ça passe sur un échangeur ou de l'autre côté, c'est un air qui est froid, plus froid tout de suite. Et cet air plus froid, on vient lui échanger un peu de chaleur, qui fait que l'air qui s'assoufflait dans les pièces principales, ce sera un air plus tempéré que si c'était un air extérieur. Bon, la réglementation, en quelques mots, pour les bâtiments dont on a parlé tout à l'heure dans les 31 départements correspondants, le seuil, c'est 400 becrel par mètre cube, avec une obligation de faire une intervention quand ça dépasse 1000 becrel. Alors, il existe, il existe dans un certain nombre de communes ce qu'on appelle l'information des acquéreurs et locataires, l'IAL, l'information d'acquéreurs et locataires, c'est-à-dire que vous achetez un logement ou vous louez un logement, les communes qui sont soumises à l'information des acquéreurs et locataires doivent dire à quel type de risque vous êtes exposés. Alors, ça concerne les risques naturels et les risques technologiques. Donc, un risque naturel, c'est qu'un paire, c'est l'inondation, l'inondation. Par ici, ça peut être aussi submersion marine, ça peut être mouvement de terrain. Technologique, c'est tout ce qui concerne les usines Céveso, soumises à des contrôles d'un peu plus de lumière, Céveso. Et puis donc, ce qui était prévu à être appliqué au mois de juillet 2017, c'est-à-dire il y a quelques mois là, c'est que le radon serait à l'intérieur de cette information-là. Pas de chance, l'arrêté n'a pas été pris. Et non. La qualité de l'air intérieur était aussi, à un moment, enfin il y avait un projet de loi, il y a quelques années, qui est tombé à l'eau. Voilà. En plus, il y a eu quelque chose de beauté sur le sujet, sur la qualité de l'air intérieur, en particulier des bâtiments d'enseignement. Ça devait faire partie d'un progrès énorme, parce que la pollution dans les écoles, si vous avez l'occasion de visiter des écoles, faites, faites. Et essayez de respirer l'ambiance. Pas en début de journée, mais en fin de journée. Humer un petit peu. Alors, est-ce que ça sent bon ? Ça sent bon la présence. Ah oui, ça c'est sûr. C'est terrible. Ou ça sent bon les produits d'entretien. Ou ça sent bon les élevages dans les écoles maternelles ou primaires. Les petits élevages de cochons d'Inde ou de poissons, etc., qui ne sont pas nettoyés. Ça sent à la campagne comme si j'avais des cochons chez moi. Oui, c'est vrai, les peintures. Oui, c'est vrai, les peintures. Maintenant, il y a quand même... Ça, c'est un peu... Tu as raison de le dire. Pendant l'autre période, il n'y avait pas de précaution de prise pour faire les peintures, même si les enfants étaient là. Et on sait que les COV, c'est quand même des produits qui ne sont pas sataquis. On a une idée du surcoût, par exemple, que peut avoir une installation comme ça ? Le surcoût, t'imagines, là, le surcoût, tu as un peu de tuyau. Tu as le... Le percé. Non, mais ça. Le percé, par plus. Tu as une idée d'entrée. Moi, je n'ai rien, parce qu'il n'est percé. Tu as du gravier. Tu as le film anti-ragon, éventuellement, si tu veux avoir une sécurité. Et puis voilà, ton surcoût, il est là. C'est peanuts. C'est un coup de construction, je veux dire. D'accord. Sur le vide sanitaire, c'est encore moi, si j'ose dire, parce que... Alors, c'est vrai qu'avec la RT-2012, qui oblige une étanchéité à l'air des parois, fait que tous les passages de réseau, etc., qu'il peut y avoir à travers la dalle, ce sont des passages de réseau où il y a une membrane qui vient être collée et ajustée au passage des tubes divers et variés. Donc on n'a pas de circulation d'air, normalement, vers l'intérieur. A priori. La RT-2012, par rapport à ça, est une forme de progrès par rapport au radon. C'est ainsi qu'on donne, là, tel que c'est présenté, une échelle faible, moyen ou fort. Moins de temps, c'est une indication généraliste. La commune elle-même, elle peut être en fort, en situation forte. Pour autant, on peut être sur un terrain où il n'y a pas grand-chose. D'accord ? Il y a du tout. Il y a du tout. Voilà. Et à contrario, on peut être dans des communes où le potentiel moyen est faible et tomber sur des zones plutôt fortes. L'important, de toute façon, c'est quand même de mesurer le radon chez soi, de façon à savoir si l'on est exposé ou pas. Parce que, au-delà de la géologie, il y a le type de construction et sa perméabilité au sol. Voilà. À partir de là, après, on peut prendre des dispositions pour améliorer la situation. Donc, si on est sur du neuf ou sur de la rénovation lourde, les techniques d'amélioration, enfin, d'étanchéité, sont simples. Si on est sur du bâtiment sien, c'est quelquefois un peu plus compliqué. Et c'est là où il y a des professionnels qui commencent à se former pour donner des indications de façon à s'orienter vers tel ou tel type de travaux pour améliorer ça. Voilà. En conclusion, alors, il faut s'en protéger, on s'en s'éloigne par la mesure, en informant sur l'augment de l'hygiénique de l'air, parce que c'est même... Alors, pour les bâtiments qui n'ont pas de radon, l'information sur l'augment de l'hygiénique de l'air, il est primordial aussi. Parce que s'il n'y a pas de radon, il y a d'autres pôles longs. Et puis, il y a notre présence aussi à l'intérieur, donc il faut qu'on ait une hygiène, une hygiène pour la respiration qui soit suffisante. Et puis, pour le neuf, aux rénovations lourdes, voilà, à vide sanitaire ou le risson ventilé. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire sur le sujet. Alors, nos anciens ont survécu au radon, mais ils sont morts pour bien d'autres raisons. Mais avant nous, leur espérance de vie était quand même faible. Donc, nous, on est exposés à d'autres types de risques. Entre autres, parce que les interrogations de notre vie nous rendent plus sensibles à de nouvelles maladies. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501